Bienvenue dans la vidéo du mercredi, c'est l'heure de l'histoire qui fait peur, donc des histoires qui font peur. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire quand même qui est assez particulière, donc c'est une histoire vécue. C'est un témoignage, un témoignage d'une mère de famille qui a dû s'enfuir de sa maison à cause de phénomènes paranormaux. C'est quand même très très rare, en général les gens restent chez eux lorsqu'ils ont des phénomènes étranges, alors que là on a une personne qui a dû carrément quitter sa maison. C'est vraiment une histoire très forte et je vais vous la raconter tout de suite. Alors je vais vous lire le témoignage puisque c'est la mère de famille qui s'exprime. Alors tout d'abord je vous mets le contexte. Samedi 30 juillet 2022, Lauren Roth, une esthéticienne de 30 ans, a téléphoné à deux chasseurs de fantômes, Lee et Lizzie Sturz. Elle leur a expliqué que depuis son installation dans sa maison de Middlesbrough en novembre 2021, elle était terrorisée par un fantôme qui allumait et éteignait les lumières, faisait claquer les portes et les griffait, elle et sa petite fille. Déjà, c'est attaque dure. Une bénédiction de la maison avait pourtant été effectuée. Mais la tentative n'avait eu aucun effet et l'esprit s'en était montré visiblement offensé. Un soir, alors qu'elle révisait, elle avait senti des doigts s'enfoncer dans sa gorge. Des doigts dans sa gorge. Non mais c'est atroce. Tu peux sentir une main sur toi, tu peux sentir une présence, tu peux voir un truc. Mais c'est la première fois que je vois un témoignage comme celui-là. Il faut quand même, déjà il faut être tordu pour inventer une histoire pareille, mais imaginez des doigts dans votre gorge. C'est atroce. Horrifiée, elle s'était enfuie de chez elle, tu m'étonnes, avec son mari et ses deux enfants. Et comme elle n'avait pas d'autre choix, elle s'était installée dans une carafane garée dans l'allée de son jardin. Voilà, ça c'est l'entrée en matière. Maintenant, on va voir les détails et c'est le témoignage de la mère de famille. Cela a été événement après événement. Je vais bien pour le moment, mais je suis encore assez traumatisé par tout ça. Je suis rentré dans la maison le samedi et j'ai eu une mauvaise expérience à ce moment-là. Je n'en ai plus dormi depuis. Je vois littéralement chaque heure de la nuit passer les unes après les autres. Je ne dors plus. Au début, je pensais que c'était peut-être juste un problème avec les lumières. Mais vers la fin du mois de décembre, des choses bizarres ont commencé à se produire. Une nuit, j'ai fait un cauchemar. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Et quand j'ai posé mon pied sur le sol, la lumière s'est allumée toute seule. Jusque-là, rien d'anormal. Mais des objets ont commencé à bouger dans la maison. Les portes claquaient. Des échymoses inexpliquées apparaissaient sur mes jambes. Au cours de la même période, mon fils est devenu somnambule. Il se levait et se plaçait en haut des escaliers en regardant fixement devant lui. Finalement, j'ai compris qu'il parlait à quelqu'un. Dans mon ancienne propriété, mes enfants n'avaient jamais eu peur de rien. Mais une nuit dans cette maison, ils se sont tous les deux réveillés. Caleb était au lit et je me souviens qu'il m'a appelé en me disant « Maman, Arabella a peur parce qu'elle a vu quelque chose dans sa chambre. » Elle prétendait qu'un chat l'avait griffé. Je lui ai répondu « Mais il n'y a pas de chat ici. » Mais elle avait des traces de griffure sur elle. Environ une demi-heure plus tard, elle était de nouveau debout. Elle m'a dit qu'il y avait un homme à la fenêtre. J'ai déplacé les rideaux pour lui montrer qu'il n'y avait rien de ce côté-là. Mais elle a ensuite pointé du doigt le miroir et elle a dit « Non maman, par là, c'est celle-là. » Le lendemain, nous avons arraché le miroir du mur et nous l'avons jeté dans le garage. Ambiance. Un dimanche soir, à 2h du matin, quelqu'un a ouvert la porte de la chambre. J'ai entendu la poignée descendre et la porte s'ouvrir. Les lumières se sont éteintes et j'ai senti une présence debout au pied du lit. Finalement, nous sommes sortis de la maison. En avril, alors que j'étais en Espagne, les portes ont claqué pendant la nuit. Mon mari était un non-voyant, un vrai de vrai. Et cela l'a absolument terrifié. Nous sommes restés un moment chez ma mère après cette expérience. Donc déjà, vous voyez, là, ils commencent déjà à partir de chez eux pour aller dormir chez la belle-mère. C'est pas bon signe du tout. En juin 2022, la situation s'est brusquement aggravée. Un samedi, j'étudiais depuis 9h lorsque j'ai senti quelque chose comme si quelqu'un avait enfoncé son doigt dans ma gorge. Et j'ai commencé à suffoquer. Le lendemain, j'ai mis Caleb au lit à 20h. Nous étions assis dans le jardin quand je l'ai entendu crier. « Descends de moi et laisse-moi tranquille. » Je ne sais pas rentrer dans la maison, j'ai dû me forcer. Mon frère était présent à ce moment-là. Pour ne pas l'effrayer, je lui ai dit. « Il vient de faire un cauchemar. » « Dès que j'ai prononcé ces paroles, la lumière de la salle de bain s'est éteinte. » « Cette nuit-là, à 2h du matin, nous avons quitté la maison et sommes allés chez ma mère en taxi. » Lorraine et son ami Stephen ont alors acheté une caravane. Ils l'ont installée dans l'allée de leur jardin. Et comme ils n'osaient plus retourner chez eux, ils ont téléphoné à Lee et Leedsisters, qui s'occupent d'un groupe de recherche paranormal, les Ghosts of Brighton. Je précise que cette histoire se passe en Angleterre, mais vous l'aviez compris. Lorraine nous avait signalé une activité de poltergeist extrême, a expliqué Lee, qui vit à Rotterdam, dans le Yorkshire. Elle avait été attaquée et les luminaires s'allumaient et s'éteignaient sur commande. Elle avait demandé à des gens de bénir la maison ou d'essayer de chasser l'esprit, mais rien ne semblait avoir fonctionné. En fait, tout cela n'avait fait qu'aggraver la situation, la poussant à nous contacter pour nous demander si nous pouvions y aller ce jour-là. Elle était désespérée et vraiment très effrayée. Elle était en larmes ce jour-là, tout ça devenait trop dur pour elle. Elle en était arrivée au point de rupture, et elle ne voulait plus mettre les pieds dans cette maison. En fait, elle l'avait quittée pour vivre dans une caravane, dans le jardin depuis un certain temps. Son mari était très sceptique sur ces choses-là, mais il s'était passé quelque chose avec les portes qui cognaient à un moment où il était seul, et lui-même était terrorisé. Les chasseurs du paranormal sont donc venus visiter la maison le lundi 1er août. Ils se sont installés, ils ont installé leur caméra un peu partout, et ils ont diffusé des images stupéfiantes en direct sur Facebook. Des lumières qui s'allument à la demande, une silhouette effrayante devant une fenêtre, une ombre inexpliquée dans les escaliers, un pigeon mort dans l'allée de la propriété, et des traces de griffure sur le bras de Lee. Alors, je vais vous montrer maintenant deux minutes de leur vidéo, puisqu'ils ont tout filmé dans la maison de cette famille. Par contre, je n'ai pas trouvé l'enquête entière. Je suis allé sur leur site, elle n'y est pas. Voilà, je n'ai pas trouvé d'autres images que celle-là. Put the light on, Spirit. This is something that happens, guys. The light's in the bathroom, on and off, on and off. Put the light on. Oh, man! Whoa! Wait, 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 wait. Spirit, guys, there is only me and Lee here. You know we would never fake anything. Right, you know we would never fake anything. OK, Spirit, I was going to come forward into this room. OK, then? You don't want me in there. All right. Close the door, then. Close the door. That's next door. It's next door. Tell us, why you don't want us in that room? What's happened in that room? It seems like it's just all there. Switch the lights on for us. Is that... Whoa, on command! Can you tell me? Hang on. Whoa. Whoa. OK, it lights me on. Is that you turning the light off and on? Yeah, they've got something where they can communicate. What are you doing, right? There's a long red line appearing on my arm. Look, pass, come, come, come. I can feel it. It's burning. I don't know if you can see it, but I can see it. I can't see it. Put the torch on. Oh, where am I going? It's burning. Oh! It's burning. Where did you go? I'm dead. Just picked up the devil's toy box. Oh, one. I can see it. Oh, it's really so... Look, guys, keep your... Can you see that? I've just picked up the devil's toy box. I wonder if it's a cat. I said cat, isn't it? It's itchy. Quand ils se sont aventurés à l'étage, leur détecteur a signalé une présence et les lumières de la salle de bain se sont brusquement allumées. Ils en ont alors conclu que l'esprit essayait de communiquer avec eux. Nous ne savions pas s'il y avait un esprit dans la salle de bain à raconter Lindsay. J'ai dit quelque chose comme « Es-tu là? » et sur l'équipement, le mot « obsédant » est apparu. Comme pour dire « Oui, je suis ici, en train de hanter cette propriété. » J'ai regardé autour de moi et j'ai demandé « Lis, as-tu éteint la lumière ? » Elle m'a répondu que non. La lumière de la salle de bain s'était éteinte toute seule. Je suis descendu en bas de l'escalier et j'ai dit « D'accord, esprit, si tu es là, rallume cette lumière. » Et voilà, la lumière est revenue. Nous lui avons demandé d'éteindre la lumière pour nous et il l'a fait. C'était un interrupteur à tirer. Il n'y en avait pas d'autre. Je pouvais voir des griffures se dessiner sur mon bras. Ça m'a pris par surprise. Ça ne s'est produit qu'une seule fois auparavant. C'est un signe que l'esprit était irrité. Je pense qu'il y a eu environ quatre griffures. Trois du côté de la paume de ma main et une sur mon bras. Elles étaient très longues et surélevées. Tout semblait calme après l'attaque. J'ai senti qu'il s'était en quelque sorte reculé dans un coin. Il m'a fait savoir qu'il était là en me donnant un avertissement. Alors souvent, oui, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a des témoignages comme ceux-là. Loin de moi, l'idée de dire que cette histoire est vraie ou fausse, c'est un témoignage. Il y a des chasseurs de fantômes qui y sont allés. Je ne connais pas cette chaîne de chasseurs de fantômes. Je ne connais pas leur travail. Je ne peux pas juger. Je pense quand même que cette histoire est vraie parce qu'elle a quand même tourné sur les réseaux que cette dame a vraiment vécu dans cette caravane alors qu'elle avait sa maison à proximité. Donc il y avait quand même une raison urgente pour en arriver à décider à fuir sa propre maison. Avant de partir, les deux enquêteurs du paranormal ont conseillé à Lorraine de rendre ses clés au propriétaire et de ne plus jamais revenir. Elle a immédiatement suivi leurs conseils. Lorraine a remis les clés à l'agent immobilier le mardi, à Confilly. Nous sommes très fiers d'elle, ce n'est pas une chose facile. Elle a beaucoup de mal et je suis vraiment désolé pour elle. C'est une chose très privée et personnelle. J'espère qu'elle pourra maintenant passer à autre chose. Depuis que Lorraine et sa famille ont déménagé, tout s'est arrêté. Avant, déclare Lorraine, je croyais en tout ça jusqu'à un certain point. Vous le voyez dans les films mais vous ne pensez pas que cela peut vous arriver réellement. Nous avons dû littéralement fuir notre maison, notre foyer. Nous n'avions pas d'autre choix. Mon fils est toujours méfiant et il fait toujours des cauchemars. Il n'ose toujours pas monter à l'étage de notre nouvelle maison parce qu'il pense que quelque chose est encore là. Alors, vous pensez quoi de cette histoire ? Moi, lorsque j'ai fait mes recherches, elle m'a tout de suite accroché parce qu'on a des images, on a une enquête qui a eu lieu dans ce lieu, on a le témoignage de la famille, on a le fait qu'ils aient dormi dans une caravane. Il y a plein d'éléments qui font que cette histoire pour moi est crédible. D'ailleurs, j'en profite pour passer à un message. si vous avez vous-même des phénomènes paranormaux chez vous, n'hésitez pas à m'en faire part et à m'envoyer votre histoire à cette adresse et peut-être que je viendrai chez vous afin de constater les phénomènes. Alors attention, je peux constater les phénomènes mais je ne peux pas les faire partir. Je ne suis pas compétent pour exorciser une maison ou faire ce genre de choses. Ok, ok, ok. Un, deux, un, deux. Un, deux, je parle, je parle, je parle, je parle. Alors, voyons les questions que vous m'avez posées. Alors, j'ai une question de Christine et Christine qui me dit est-ce que tu crois que par moment en enquête tu as des épisodes de blanc, d'inconscience ? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé et c'est arrivé même très récemment puisque ça m'est arrivé dans le château de la semaine dernière où à la fin de mon exploration quand j'ai regardé l'heure je crois même que je le dis dans l'analyse je regarde l'heure et je me dis mais je suis resté tout ce temps à l'intérieur j'avais l'impression d'être resté je ne sais pas trois heures voilà, je n'avais pas l'impression d'être resté hyper longtemps et j'ai regardé j'étais resté plus de cinq heures plus de cinq heures dans le truc et je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai fait pendant cinq heures alors je me remémore un petit peu toutes mes expériences mais je me dis mais ça ne prend pas cinq heures tout ça enfin voilà j'ai eu un moment où je me suis dit soit le temps est passé vite parce que j'étais très occupé c'est sûrement le cas soit voilà mais j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir cette sensation de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps alors qu'avant voilà, il suffisait de me dire ah ouais, j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça et là du coup oui, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir fait grand chose alors que je suis resté très longtemps je ne sais pas si c'est paranormal mais l'impression la sensation est là merci Christine pour ta question alors Nicolas Nicolas qui me pose une question Nicolas qui me fait salut David j'adore tes explots merci beaucoup petite question pourquoi n'utilises-tu pas un enregistreur numérique et tu poses des questions avec des poses entre chaque oui, captation de VP mais tu ne regardes pas mes vidéos Nicolas tu ne regardes pas mes vidéos parce que je le fais très souvent en fait j'ai plein d'expériences mais je ne fais pas toujours les mêmes d'une vidéo à l'autre voilà c'est tout simplement ça j'essaie de varier les expériences parce que sinon je vous le dis très franchement si je devais faire tout le temps les mêmes choses d'une vidéo à l'autre je me ferais chier au bout d'un moment au bout d'un moment j'en aurais marre j'ai besoin de varier parce que déjà qu'une enquête paranormale par définition c'est tout le temps la même chose on arrive on a déjà un K2 c'est obligatoire et après voilà on cherche on fait des expériences c'est toujours la même chose en enquête donc pour arriver à rendre ça ludique pour moi et aussi un peu pour vous de temps en temps on change voilà on rajoute une expérience on en enlève une puis après on revient voilà bon bref tout ça pour te dire que si j'utilise un enregistreur numérique mais voilà peut-être pas sur la vidéo que tu as regardée merci pour t'es le voisin qui tape comme ça merci pour ta question alors une question de 4 et phonima alors écoutez bien c'est du lourd enfin je veux dire c'est du chinois alors c'est pas péjoratif ce que je dis mais attends tu vas voir j'apprécie l'analyse détaillée merci beaucoup juste une petite question hors sujet et à quel point c'est hors sujet je n'imaginais pas j'ai un portefeuille safe pay avec des USDT et j'ai la phrase de récupération alarme fetch churn bridge exercise tip speak race clerk coach crater letter pouvez-vous m'expliquer comment les déplacer vers Binance j'avoue j'ai éclaté de rire au moment où j'ai vu ça parce que mais je veux dire tu me prends pour un ingénieur en informatique c'est pas péjoratif ce que je dis c'est pas je me moque pas de toi mais franchement qu'est-ce qui t'a fait croire une seconde que je pouvais déchiffrer ce charabia je sais même pas de quoi tu parles donc non je suis clairement pas la bonne personne je sais pas de quoi tu parles je suis désolé de te dire ça comme ça mais je suis nul je ne voilà c'est du chinois c'est du chinois merci pour ta question une question de moi de 77 qui me dit coucou David cela fait pas mal de temps que je te suis et j'adore ce que tu fais merci 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 juste une question est-ce que les interférences que tu captes pourraient provenir de quelqu'un qui parlerait avec une CB oui c'est tout à fait possible d'ailleurs on sait que lorsque plusieurs émetteurs radio fonctionnent de concert ça peut provoquer des interférences tout à fait il faut juste prendre en compte le fait que à l'heure où je suis sur les lieux et au moment où j'utilise mes talkies ou ce genre de choses ou la spirit box je suis vraiment à des heures de la nuit où il y a relativement peu de chance pour que quelqu'un joue avec sa CB dans ces heures-là quand il est 2h du matin minuit, 3h voilà il y a quand même assez peu de chance mais oui tu as raison c'est tout à fait concevable une CB pourrait provoquer des interférences voilà merci pour ta question une question de Astra qui me demande hello David pourrais-tu me dire le nom de ta spirit voice et où l'acheter ma spirit voice euh non c'est une application c'est ghost tube c'est ghost tube c'est ça je me bourre pas j'oublie toujours ouais ghost tube il y a plusieurs applications sur le paranormal et puis tu prends la spirit voice tout bêtement j'en ai plusieurs j'ai ghost tube j'ai spirit talker je tourne voilà ça dépend des explorations j'en utilise plusieurs voilà tu télécharge c'est gratuit voilà merci pour ta question une question de Marie-Christine Marie-Christine qui me fait bonjour David une question pour ta fac pourquoi ne pas utiliser une musique pour attirer les esprits tu ne regardes pas mes vidéos Marie-Christine on dit que la musique a le pouvoir de restaurer l'équilibre entre le corps l'esprit l'âme pourquoi ne pas pourquoi pas des chants grégoriens ou de la musique sacrée il paraît que ça augmente le chant vibratoire en créant des chants spirituels bisous oui 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 mais je le fais déjà mais j'ai déjà utilisé des musiques d'exorcisme j'ai déjà utilisé des musiques d'ambiance donc le principe d'utiliser la musique c'est quelque chose que je fais sur la chaîne maintenant les chants grégoriens les machins non j'ai pas encore utilisé ça mais pourquoi pas c'est une bonne idée merci pour ta question j'oubliais j'oubliais vous avez été nombreux à me le faire remarquer j'ai oublié un passage lors du montage de ma dernière vidéo effectivement c'est un tout petit moment qui est complètement passé inaperçu pendant mon montage final j'ai complètement passé à côté et vous avez été très nombreux à me le rappeler comme quoi rien ne vous échappe dans mes vidéos nous allons avoir enfin le fin mot de l'histoire parce que j'ai effectivement une caméra qui est filmée en plan large donc j'ai toute la séquence pour une fois et on voit très bien ce qu'il se passe alors je vous remets dans le contexte je suis dans cette pièce dans le château et je suis en train d'interroger avec ma spirit voice et tout d'un coup je vois une ombre passer entre mes jambes relativement grosse comme une main et je la vois disparaître par la masse de terre de l'invitation de l'invitation Tu es toi ? Tu es toi ? Tu es toi ? Alors voilà le fin de l'histoire, c'était une souris, une petite souris toute mignonne qui est apparue à mes yeux, enfin comme je l'ai vu du coin de l'oeil, donc je ne l'ai pas identifié, donc pour moi c'était un truc gros, pour moi je l'ai vu gros comme ma main quoi, pour moi c'était une grosse ombre, et en fait c'était juste une petite souris, comme quoi, comme quoi, vous voyez, on peut se faire prendre par la situation, par le contexte, par le stress, et ne pas savoir vraiment ce qu'on a vu, et le pire c'est que vous l'avez vu, je suis persuadé que cette chose est passée devant moi, et elle est partie de l'autre côté de la pièce, alors que pas du tout, si vous regardez bien, la souris va se cacher sous le radiateur, mais moi je l'ai vu disparaître, parce que je l'ai aperçu du coin de l'oeil, et au moment où je tourne la tête, c'est certainement le moment où elle passe, enfin au moment où je sursaute, parce qu'en fait je sursaute, et c'est le moment où elle passe sous le radiateur, et moi dans mon esprit, la chose est passée à côté de moi, et je me suis fait prendre à mon propre piège, voilà, c'était juste une petite souris, toute mignonne, d'ailleurs je suis désolé de lui avoir fait peur, Voilà, je vous renvoie au débit de la fin de la vidéo. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, merci d'être allé jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour voir plus de vidéos de Projet 51, je publie deux vidéos par semaine, un format court le mercredi, un format exploration paranormale le samedi, et ce, toutes les semaines de l'année sans aucune interruption, ouais, il n'y en a pas beaucoup qu'il faut, hein ! N'oubliez pas, si vous avez des phénomènes bizarres chez vous, contactez-moi, et je serai très heureux de venir constater ça de visu. Merci pour votre soutien, je vous fais un gros bisou, ciao !